Bonjour tout le monde donc aujourd'hui donc je vais vous parler du méthode des fractales de newton donc je suis en deuxième année de thèse à l'Irmard et je vais vous faire en cinq minutes alors d'abord on va parler de la méthode de newton donc la méthode de newton c'est une méthode numérique qui a été introduite donc au 17e siècle par Isaac Newton et Joseph Raphson qui sont deux mathématiciens anglais donc cette méthode à la base elle servait à résoudre de manière approchée des équations polynuméliades donc cette méthode je vais vous la décrire donc comment elle se passe donc en fait on a une fonction donc on a dessiné sa courbe représentative sur le graphique et on retrouvait son zéro l'intersection avec l'axe des abscisses donc on se prend on se donne un point et ce point on va calculer la tangente en ce point justement donc ça ça se fait très bien grâce à si on collait la dérivée de la fonction aucun problème et on recherche donc l'intersection avec l'axe des abscisses entre la tangente et voilà donc qui en fait ça revient à rechercher le zéro d'une fonction affine donc ça y a aucun problème ça se calcule très bien donc on obtient un deuxième point dont on va calculer la le point à la verticale mais qui est sur la courbe de la fonction et on va pouvoir répéter comme ça le processus on trace une seconde tangente on a un second point d'intersection avec l'axe des abscisses et progressivement en répétant donc avec suffisamment d'itération on va pouvoir approcher le zéro de la fonction alors comment ça se passe en fait on a donc on a bien un théorème donc la méthode de newton elle s'énonce comme ceci si on se prend une fonction de la supposée de classe c2 on se donne x0 donc un zéro de la fonction et on se donne aussi une suite donc on prend un point initial et on prend une suite récurrente donc qui correspond en fait à calculer les zéros des fonctions affine et bien si le point initial est suffisamment proche du zéro de la fonction alors on a une convergence en fait de la suite la suite des ym qui est donnée par la récurrence vers le zéro et celle de manière quadratique donc c'est à dire c'est une convergence qui est extrêmement rapide donc voilà sous réserve que bien sûr la dérivée ne s'adule pas mais on a une convergence assez rapide et on a un avantage aussi avec la méthode de newton c'est qu'on peut l'étendre à des fonctions complexes moi quand on a des fonctions holomorphe ce théorème va rester valable alors maintenant on va introduire la notion de bassin d'attraction donc un bassin d'attraction en fait c'est lorsque vous prenez un zéro d'une fonction donc ici toujours le x0 et vous prenez un point un point du coup dans le sur la droite réelle ou dans le plan complexe un peu importe et bien vous allez avoir une donc une suite une suite récurrente données par la méthode de newton et si elle converge x0 alors ce point y0 va être dans le bassin d'attraction et donc ça c'est c'est très pratique pour essayer de quantifier en fait vers où est ce qu'on va converger en fait quand on a plusieurs zéros parce que deux points successifs un deux points très proches ne peuvent pas forcément avoir le même sont pas forcément dans le même bassin d'attraction et ça on va le voir avec ce petit exemple donc ici on s'est pris une fonction réelle et donc on a deux points qui a priori sont proches on va se dire il on peut se dire bah oui ils vont converger vers le même zéro sauf que si on commence la méthode de newton donc on trace les deux tangentes on atterrit à deux points qui s'éloignent en fait et quand on répète le procédé et bien en fait on voit que les les suites vont converger vers deux zéros qui sont différents donc le deuxième et le troisième zéro on voit sur le graphique et donc on peut s'amuser à faire ça en fait on peut colorer en fait d'une même couleur tous les points qui vont converger vers le même la même racine donc ici envers on a la convergence vers le premier zéro qui est à gauche en bleu la convergence vers le deuxième zéro celui qui est au milieu et en rouge la convergence vers le troisième zéro celui qui est à droite et donc on voit que quand on est assez proche du zéro aucun problème on a la même couleur par contre si on s'en éloigne là ce qu'on remarque typiquement c'est en rouge vous avez un petit espace rouge entre la zone verte et la zone bleue qui va donner la convergence vers le troisième zéro et on a pris un point exactement à cet endroit là donc voilà donc ça montre qu'on peut il faut faire attention quand on prend des points qui s'éloignent donc en fait ce qu'on peut s'amuser à faire aussi c'est qu'on a vu que la méthode de newton s'étend aux fonctions holomorphe donc on peut le faire dans le plan complexe et là dans le plan complexe voilà ce qu'on obtient donc on a pris la fonction z cube moins un donc ses racines c'est les racines troisième de l'unité et ce qu'on en a fait c'est quand on est assez proche des racines voyez on a la même couleur qui est tout autour par contre quand on s'en éloigne eh bien on a des couleurs différentes qui apparaissent en fait on peut être d'un bassin d'intraction complètement différent et ce qu'on remarque aussi c'est qu'on a une fractale en fait si vous zoomez on va avoir assez de détails qui vont apparaître un peu à l'infini et donc ça on peut très bien aussi le faire pour une autre fonction la fonction z puissance 5-1 en fait n'importe quelle fonction polynomiale ça va marcher donc là c'est les racines cinquième de l'unité et ce qu'on remarque c'est que là on a une forme encore plus un peu qui ressemble à une fleur mais voilà donc en noir c'est l'algorithme n'a pas pu converger avec les itérations quand on est autour des racines aucun problème mais sinon quand on s'en éloigne il peut y avoir une convergence qui va être différente selon la qui va être différente selon le point où on se trouve et je vous remercie pour votre attention